bonsoir à tous merci d'être présents à cette neuvième édition du meetup donc aujourd'hui on va parler donc labellisation de séries temporelles et détection d'anomalies avec pardon je me suis fait distraire donc détection d'anomalies et labellisation de séries temporelles avec Julien Desaco rapidement on va faire un petit tour de du meetup qu'est ce que qu'est ce qu'on fait et ainsi de suite donc pour ceux qui ne connaissent pas donc je suis Nicolas Chalmette je suis indépendant donc j'ai une structure qui s'appelle sérénité je travaille sur des problématiques d'architecture d'automatisation et plus récemment de time series je suis donc utilisateur de séries temporelles depuis 6 à 5 ans j'attaque ma sixième année et je suis donc influx ace france depuis 2019 donc le programme influx ace en fait c'est une sorte de programme d'ambassadeur organisé par influx data pour valoriser les gens qui parlent de leurs solutions et donc du coup ils ont mis en place ce système à ce moment là et on est une trentaine je crois maintenant dans un peu tous les pays et j'interviens aussi sur le podcast big data hebdo qui ont publié un épisode tous les 15 jours on traite de toutes les problématiques de data cloud et puis des usages autour de ça on fait un peu de déchiffrage des tendances et un peu de mauvaise foi aussi de temps en temps mais c'est sympa on s'amuse bien le meetup donc l'idée c'est promouvoir la communauté des acteurs français de la série temporelle on a quand même la chance d'avoir ce que je disais tout à l'heure deux éditeurs en France avec la société SENS et notamment elle qui fait la solution Warpten et puis les gens de chez QuasardDB donc on a aussi pas mal d'acteurs qui utilisent cette série temporelle à des fins industrielles ou autres donc l'idée finalement c'est de profiter finalement de cette petite French Touch pour essayer de la mettre en avant et d'en faire parler de faire le tour un peu des produits et des plateformes et puis surtout d'avoir un retour client sur ce que les gens font avec la série temporelle parce que c'est un sujet qui reste encore assez confiné enfin beaucoup de gens font de la série temporelle sans le savoir que ce soit dans des bases relationnelles ou autre où ils appellent pas ça des séries temporelles ils appellent ça des trucs de signaux ou je sais pas quoi et donc ils savent pas qu'ils font de la série temporelle donc voilà l'idée c'est d'essayer de faire émerger un peu et d'évangéliser sur ce sujet là et d'essayer de couvrir des usages basiques et avancés donc on a pu voir par exemple la saison 1 on a essayé de faire effectivement une introduction d'usages avancés on a fait essayer de voir un peu comment les gens de chez OVH appliquaient du machine learning sur leur série temporelle dans le cadre de leur monitoring de datacenter on a pu voir un peu toutes les autres solutions donc Quasar, Influx et puis voilà saison 2 en fait qui était du coup la rentrée des dernières jusqu'à la fin de l'année donc courte saison 2 on a vu plutôt un tour des éditeurs avec Timescale, Quest, DB et puis AWS Timestream donc vous pourrez trouver l'ensemble des supports vidéo sur le site donc ptsm.io et donc là j'ai décidé de façon unilatérale qu'on va démarrer la saison 3 puisque l'idée c'est de faire un focus sur les usages ça va être essayé de faire ce que ça soit un peu le maître mot de cette année 2021 et donc on commence avec Esako qui va nous parler beaucoup de machine learning et d'anomalies avec InfluxDB pour la séance d'après elle n'est pas encore définie après j'ai différents contacts avec des gens qui sont plutôt dans le milieu ferroviaire dans les satellites dans l'énergie peut-être dans les bateaux et on réfléchit aussi à une section un peu plus Time Series enfin pas introduction Time Series mais c'est de refaire un point sur ce que sont les Time Series et ce qu'on peut faire avec avec donc ça j'espère on en parlera bientôt donc voilà surtout si vous avez des sujets à proposer donc s'il y a des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à m'en faire part que je puisse m'essayer de faire coller vos envies avec ce qu'on peut faire dans le meetup soit par mail, par Twitter ou autre n'hésitez pas à me contacter rapidement par rapport à depuis le dernier meetup donc les derniers éléments de l'actualité autour de la série temporelle donc côté InfluxDB il y a donc la version 2.0.3 qui est sortie qui apportait pas mal de correctifs dans le cadre de la migration entre la version 1 et la version 2 ainsi que des améliorations sur Flux et puis d'autres choses à droite à gauche il y a Telegraph 1.17 qui est sorti aussi entre temps je vous l'ai mentionné QuestDB 505 qui est sorti là c'était plutôt des apports côté connecteur SQL il y a donc ThamescaleDB qui est sorti en 2.0 donc la GA est sortie le 21 décembre si je m'en rappelle bien on en avait parlé donc au meetup on parlait de la version 2 mais elle n'était pas encore officiellement sorti donc c'est chose faite et côté Wartel il y a eu pas mal de publications ces derniers temps parce que la 2.7.2 qui est une version de maintenance est sortie il n'y a pas très début d'année je crois donc ils ont aussi sorti en fin d'année dernière la partie Discovery qui est leur solution d'Hashboard Ascode ils ont sorti la semaine dernière je crois les tutoriels sur Flux pour mieux comprendre comment fonctionne Flux et comment Flux et WorkScript se positionnent ou se combinent donc pour une introduction à Flux il faut reprendre le meetup numéro 5 je crois de mémoire il y a eu un meetup en juillet l'année dernière sur l'introduction à Flux et ce que ça permettait de faire et ils ont sorti aujourd'hui donc il y a un dernier article autour des alertes que je n'ai pas encore lu mais l'idée c'est de voir comment vous pouvez générer des alertes puisque la partie Discovery apportait la partie visualisation autour de Work10 et donc là on a le composant alertes qui sont en train d'open sourcer voilà rapidement sur l'actualité de la Time Series que je pouvais mentionner et du coup je vais pouvoir accueillir Julien qui est CTO des ACO qui nous présentera un peu plus ce qu'ils font et qui va nous parler du coup détection d'anomalies et labellisation de séries temporelles avec InfluxDB merci beaucoup bonjour à tous alors le temps de partager mon écran je vais peut-être commencer par une petite question donc vu qu'on a un groupe francophone comment est-ce qu'on prononce en français InfluxDB comment est-ce qu'on prononce InfluxDB Influx comme tu veux alors par contre le partage d'écran est désactivé donc je ne peux pas partager mon écran j'espère que je peux le ah non si je sais il faut que je fasse donc là tu dois pouvoir maintenant ah pardon c'est un peu long hop là tu dois pouvoir oui tout à fait on a un truc gris un dingue de gris je ne sais pas si c'est ouais c'est mieux voilà donc j'espère que vous voyez maintenant mon écran oui c'est bon donc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait alors effectivement chez ZACO on est des utilisateurs de Time Service Database là où on est un peu spécifique c'est qu'on édite des logiciels donc on met des surcouches en fait sur des business time series donc on n'est pas des utilisateurs finaux dans le sens où c'est nos clients qui ont des données ce qui est intéressant aussi c'est que du coup on a accès à plein de use cases différents et de sujets différents alors aujourd'hui donc je vais vous parler de notre façon d'utiliser InfluxDB et en particulier pour faire du machine learning et de la labellisation de séries temporelles je vais commencer par me présenter moi-même rapidement donc je suis expert en intelligence artificielle c'était ma formation à l'origine c'est ce que j'ai toujours fait avec un gros détour quand même autour du big data parce que c'est un sujet qui a été très à la mode et qui supporte hyper bien les time series je pense et j'en parlerai un peu plus ensuite donc mon métier c'est architecte si vous voulez en savoir un peu plus sur moi venez sur mon profil LinkedIn vous en verrez vous verrez des choses n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions si vous voulez échanger j'en profite pour le dire maintenant voilà mon coeur de métier c'est de travailler sur les séries temporelles si vous avez des questions si vous avez des idées si vous voulez partager sur des choses que peut-être vous faites mieux que moi ou un problème que vous vous rencontrez et sur lequel vous attendez une réponse l'une des raisons de ma venue ici c'est vraiment le partage et donc j'espère aussi avoir un retour et donc je suis CTO chez ESACO donc une société qui est spécialisée dans le traitement des séries temporelles et on édite une solution logicielle qui utilise InflexDB qui permet de faire de l'analyse de séries temporelles en particulier dans le but de détection d'anomalies et de labellisation pour que des data scientists effectuent des traitements sur des datasets par la suite alors on parlait des régions donc je vais faire un peu de pub moi aussi pour ma région donc notre centre de R&D est situé à Sofia Antipolis on est dans le sud de la France c'est à peu près l'endroit où il fait le plus beau je dis ça vraiment pour faire de la pub en fait parce que j'en profite au passage on recrute donc si vous faites du machine learning si vous êtes expert en time series n'hésitez pas à m'appeler si vous faites du Python du Java voilà on recrute vraiment le sud de la France c'est super en particulier Sofia Antipolis c'est un peu la Silicon Valley version française donc n'hésitez pas à venir il y a d'autres d'ailleurs sociétés qui travaillent dans les time series dans le coin et ça fait plaisir parce que ça développe un écosystème local au-delà d'écosystème français en termes de secteur comme je le disais on n'est pas spécialement fermé en fait on travaille sur les données de nos clients en pratique il se trouve qu'ils sont principalement dans l'aérospatiale dans l'aéronautique dans l'automobile et dans les télécoms le sujet c'est vraiment où est-ce qu'il y a des time series donc où est-ce qu'il y a des capteurs où est-ce qu'il y a de la télémétrie où est-ce qu'il y a des IoT voilà dès qu'il y a des time series a priori il y a un sujet pour nous parce que ces capteurs remontent des time series énormes il faut pouvoir les analyser et quand on fait la détection d'anomalies dans le fond ce qu'on fait c'est chercher des événements intéressants dans un énorme flot de données alors je crois que c'est la première fois que je fais une présentation dans laquelle je n'ai pas à avoir à expliquer ce que c'est une time series les labels par contre je pense qu'il y a moyen les labels tout à fait en fait globalement pourquoi est-ce qu'on a fait la solution logicielle du Palgo le produit qu'on propose c'est parce que pour faire du machine learning sur les time series il y a des problématiques spécifiques qu'on rencontre qui sont inhérentes aux time series les propriétés des time series c'est d'abord qu'en général c'est des jeux de données énormes c'est lié à la façon dont la donnée est captée donc effectivement on pourra toujours trouver des jeux de données exemple dans lesquels il y a un point par jour pendant 15 jours donc ça on pourra le traiter dans Excel par contre la plupart du temps quand on allume un capteur le feu de données arrive et il ne s'arrête plus jamais certains types de capteurs en particulier les capteurs de vibrations sont capables d'avoir des fréquences qui sont extrêmement élevées donc on a beaucoup beaucoup de données qui arrivent en général on n'a pas un capteur mais plusieurs capteurs on n'a jamais de problème de petit volume de données en général dans ce contexte là la grosse spécificité des time series c'est évidemment que l'aspect temporel est hyper important si on regarde rien qu'un capteur de température la valeur qu'il a aujourd'hui dépend de celle qu'il avait hier et probablement pour prédire la valeur de demain il n'y a rien de mieux que regarder la température qu'il fait aujourd'hui l'autre spécificité qui est hyper intéressante pour le machine learning c'est que en fait en général sur un jeu de données de time series on ne connait pas la réalité terrain on ne la connait pas et puis on ne la trouvera pas totalement alors je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail là-dessus ensuite mais globalement si vous trouvez une anomalie je peux regarder dire ouais c'est effectivement une anomalie si vous trouvez quelque chose qui ressemble à une anomalie qu'on n'est pas une probablement je peux regarder dire là vous êtes trompé c'est un faux positif par contre il reste plein de données et on aura du mal à savoir là-dedans où est l'aiguille dans la botte de foin donc l'autre anomalie qui n'a pas été trouvée et donc ça en termes de machine learning ça a un réel impact donc toutes ces spécificités en fait ça fait que nous on n'a jamais trouvé un outil qui répondait à notre problématique de machine learning sur les timeseries et c'est ça ce qui a donné la naissance du logiciel l'Uppelgo je vais vous dire un peu pourquoi on a choisi d'utiliser une fixe DB alors je crois que ça évangélise pas mal pour utiliser une base de données de timeseries en général d'ailleurs donc globalement on utilise depuis 4 ans une fixe DB avant j'ai vraiment essayé plein d'approches pour stocker les données comme le disait Nicolas tout à l'heure j'ai fait partie des personnes qui stockent des timeseries dans des bases de données relationnelles j'ai essayé d'utiliser Edgebase pour stocker des timeseries j'ai utilisé OpenTSDB Cassandra j'ai pas mal parcouru le chemin en fait on peut se dire que chaque cas d'application est particulier et donc nécessite d'utiliser un outil plutôt qu'un autre en tout cas dans le contexte dans lequel on est actuellement nos grosses problématiques sont les suivantes donc c'est avant tout une capacité à gérer du big data donc de la donnée qui est très variée très dure à prédire et dans des grands volumes comme je disais tout à l'heure souvent on a de la donnée très haute fréquence on n'a pas vraiment de problématique d'accéder extrêmement rapidement à la donnée ce qu'on a par contre c'est beaucoup d'insertions comme on est face à des capteurs on va insérer beaucoup de données en continu on a des besoins qui sont assez spécifiques autour de la time series donc en particulier des calculs de fenêtres des calculs de descripteurs et puis moi j'ai toujours eu une vraie douleur par rapport aux problématiques techniques autour des time series ça s'arrange un peu maintenant mais globalement il y avait très peu d'informations et très peu d'aides de communautés et ça explique assez bien ce qui nous a amené vers des choix de base de données en time series et en particulier influx donc c'est avant tout cette volonté on va dire peut-être cette philosophie dans laquelle on voulait stocker de la time series ce qui fait que tout est fait pour stocker de la time series les utilisateurs aussi stockent des time series ça crée une communauté et donc le jour où moi je rencontre des problèmes il y aura des gens pour m'aider alors au-delà de ça l'idée d'une base de time series c'est que ça va essayer de stocker bien des time series donc ça tombe bien c'est l'un de mes objectifs on voit que le sujet des performances en fait vis-à-vis des bases de données c'est pas quelque chose d'absolu la performance c'est par rapport à un contexte à certains profils de charges de données et le constat il est assez clair c'est qu'une base de données spécialisée dans les time series fournira probablement de meilleures performances là ça s'est révélé vrai avec Influx mais une base de données de time series proposera de meilleures performances pour du traitement de time series un élément qui était clé pour nous aussi c'est la gestion de très fortes granularités de très haute fréquence de données et puis un sujet vraiment que j'adore alors que peut-être qu'il faut expliquer un peu plus c'est ce qui m'a à l'aise donc j'ai pas besoin d'anticiper mon schéma de données c'est hyper important en fait je connais pas vraiment mes clients à l'avance enfin je peux pas dire quand je fais mon design de solutions qui vont être mes clients je sais pas quelles vont être mes données et j'ai pas envie de passer mon temps à faire des modèles de données à comprendre comment va être structuré mes données et même ça en fait à tout moment un utilisateur peut décider de m'envoyer une nouvelle série parce qu'ils contrôlent pas vraiment c'est des capteurs qui vont contrôler donc des éléments extérieurs au système j'ai passé pas mal de temps à essayer de résoudre ce problème par moi-même donc dans des systèmes qui ont un schéma essayer de stocker de la donnée sans schéma avec des résultats qui sont franchement pas géniaux il y a des gens qui ont fait des choses très bien et qui ont réussi à avoir des résultats mais mon retour là-dessus c'est que c'est vraiment un métier voilà c'est extrêmement difficile en continu de vérifier les schémas de se dire tiens j'ai une nouvelle donnée qui arrive est-ce qu'elle respecte bien le schéma non il va falloir que je modifie ce schéma en base c'est un effort énorme et je crois que vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui principalement c'est que j'ai pas envie que mon métier ce soit de travailler sur du stockage de time series moi mon métier c'est de construire des modèles qui vont pouvoir détecter au mieux des événements pertinents dans les time series donc je veux pas passer 80% de mon temps à trouver le meilleur moyen de stocker de la donnée le meilleur moyen d'extraire cette donnée et c'est pour ça qu'une base de données dédiée ça répond à ça et ça juste ça résout le problème et donc ça me permet de me concentrer sur ce qui est plus mon métier à moi donc je vais vous présenter rapidement un peu l'architecture de la solution alors j'ai pas voulu tout mettre parce que déjà ça aurait pas été très pertinent aujourd'hui et puis j'ai essayé de m'abstraire un peu pour simplifier ce qu'on a alors j'espère que pour des gens qui font du stockage de time series ce sera pas très étonnant on a une approche de collecte de données ce qui est très spécifique par rapport au système de collecte en général c'est qu'on écrit en continu donc on reçoit de la donnée de capteur souvent en fait de la donnée machine donc on est quasiment capable d'anticiper notre charge à l'avance c'est des tics et régulièrement on reçoit de la donnée on reçoit de la donnée c'est pas des c'est pas des écritures énormes par contre c'est vraiment continu ça s'arrêtera pas j'ai aucune fenêtre de traitement dans la journée dans laquelle je reçois pas de données c'est un flot continu qui ne s'arrête jamais depuis la collecte on va directement insérer les données en base et après on a fait le choix d'exposer les données en question à travers l'API REST d'Influx c'est un sujet sur lequel on est en train de réétudier l'approche en particulier avec la version 2 que nous on n'a pas mis en prod ça j'essaierai d'en parler à la fin s'il me reste un tout petit peu de temps ce qui est intéressant c'est qu'on a constaté que c'était l'approche la plus performante dans notre cas on l'a vraiment testé et validé et puis ça nous permet d'avoir un seul layer d'accès aux données ce qui nous facilitait l'homogénéité des calls donc ce qui est vraiment spécifique quand on fait du machine learning sur des times series c'est que en dehors de l'acquisition de données on a deux phases de machine learning on a un apprentissage et la détection quand on apprend on lit beaucoup de données et on fait beaucoup de processing dessus donc nous on a c'est le carré blanc que j'ai mis au milieu en fait on a des processeurs distribués qui vont lors d'un apprentissage tous requêter donc il y a une forte charge en lecture sur le système qui vont tous requêter la donnée construire des modèles et après on fait la détection plutôt en continu et donc là c'est des assez petits volumes de données parce que quand on est sur la détection souvent on est sur la dernière fenêtre donc c'est assez peu de points de données qui sont requêtés et un effort qui est souvent pour la plupart des algorithmes de détection d'anomalies un effort assez faible en fait au moment de la lecture par contre c'est le seul moment où il faut qu'on soit vraiment rapide parce que si vous avez un système je ne sais pas de détection de feu par exemple vous ne voulez pas vous rendre compte qu'il y a le feu deux jours plus tard plus c'est détecté tôt plus ça a de valeur donc voilà c'est une tâche qui est peut-être la plus facile de notre métier par contre c'est celle qu'il faut qu'on effectue la plus vite donc un autre sujet que je vais introduire pour voilà exercir la photo globale c'est en fait quelles sont les difficultés quand on essaie de faire du machine learning donc comme je le disais il y a cette espèce de choses qui arrivent en continu c'est cette insertion de données continue ça crée la contrainte sur le système qu'il n'y a pas de période d'arrêt possible à aucun moment il faut de toute façon être capable d'écrire la donnée qu'on reçoit sinon ce sera perdu et on la récupérera jamais à partir du moment le capteur nous a envoyé la donnée si on l'a loupée on l'a perdue c'est fichu il y a le plus gros effort en fait qu'on effectue sur le système c'est une fois qu'on a inséré les données les regarder alors les regarder ça veut dire quoi c'est calculer des métadatas des métadonnées et des descripteurs pour rentrer un peu plus dans le détail des métadonnées c'est tout ce qu'on peut comprendre sur notre time série qui peut présenter un intérêt pour les algorithmes ou pour les utilisateurs donc comment enrichir la donnée quand je regarde une time série le fait de me dire tiens elle est stationnaire ça peut déclencher un certain nombre de choses intéressantes moi en tant que data scientist si je vois une time série ou une time série symbolique je me dis tiens il faut que j'utilise tel type de features plutôt que tel pardon tel type de descripteur plutôt que tel autre type de descripteur selon la forme globale de ma série je peux me dire tiens il y a beaucoup d'anomalies il n'y a pas beaucoup d'anomalies je peux utiliser tel algorithme ou tel type d'algorithme donc calculer des métadonnées c'est hyper important et le profil d'une time série peut changer c'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui il y a une time série qui était stationnaire qu'elle l'est toujours aujourd'hui donc il faut revérifier ces métadonnées régulièrement et donc l'autre effort intensif que je viens d'évoquer aussi c'est les calculs de descripteurs donc la plupart des algorithmes de machine learning utilisent des fenêtres et calculent des descripteurs sur des fenêtres c'est pas le cas de tous les algorithmes il y a des algorithmes qui marchent très bien sans en réalité ils utilisent quand même cette logique de descripteur sauf qu'ils font les choix eux-mêmes mais donc il n'y a pas besoin de faire ce calcul de descripteur je pense par exemple à une LSTM qu'on a implémentée sur la donnée brute donc ça marche très bien c'est très intéressant parce qu'il y a moins de réflexion en amont à avoir sur tiens quel descripteur je vais prendre l'avantage quand même de calculer ses propres descripteurs c'est pour l'explicabilité des anomalies détectées des événements détectés pourquoi est-ce qu'on a trouvé une anomalie le fait d'avoir des descripteurs en général ça montre beaucoup plus facilement le pourquoi et donc ces descripteurs c'est un gros effort parce que il faut constamment prendre des fenêtres de données calculer les descripteurs dessus et recommencer quand on est quand on est en fenêtre glissante c'est un travail qu'on fait constamment 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 voilà comme je disais tout à l'heure voilà l'élément un peu difficile aussi c'est de détecter super vite le bon côté c'est qu'en général on est sur les dernières fenêtres donc c'est quelque chose qui se fait très facilement et puis et puis vraiment on ne connaît pas la totalité de la réalité terrain alors ça je ne sais pas si c'est hyper clair c'est un peu abstrait je vais essayer de l'expliquer mais c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'en machine learning ça nous emmène dans des approches non supervisées donc ça nous coupe de la plupart des algorithmes de machine learning donc l'idée c'est que si je je suis un algorithme et je détecte des anomalies un expert peut venir et regarder mes anomalies donc s'il regarde ces anomalies si je lui montre une vraie anomalie il sera capable de dire oui effectivement ton algorithme est bon tu as trouvé cette anomalie si je lui montre quelque chose qui n'est pas une anomalie souvent il sera capable de dire non c'est un faux positif ce n'est pas une anomalie par contre pour le reste de la donnée c'est beaucoup plus dur dans un cas réel que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps j'avais une série de 20 millions de points les algorithmes ont trouvé environ 2000 anomalies donc revoir ces 2000 anomalies c'est faisable par contre les 20 millions de points moins de 2000 ou un peu plus parce qu'une anomalie c'est un peu plus de points donc c'est presque 20 millions de points ils sont toujours là et c'est très difficile de dire si dans ces 20 millions de points il y a des anomalies ou pas pour vérifier les résultats de l'algorithme au point que moi je ne saurais jamais vous garantir qu'on a trouvé toutes les anomalies et probablement aucun espère ne pourra le faire non plus donc ça ça nous coupe en fait de pas mal d'algorithmes et ça crée ça crée une vraie difficulté qu'on va essayer de résoudre et que j'espère qu'on résout au moins partiellement donc je vais revenir rapidement sur comment est-ce qu'on va détecter des anomalies donc je sais que vous avez déjà eu des présentations sur le machine learning donc peut-être que j'ai moins me concentré sur l'aspect un modèle d'ailleurs je ne crois pas que le problème à résoudre quand on fait la détection d'anomalies c'est de trouver le meilleur algorithme de détection d'anomalies et puis l'optimiser parfaitement et ça va être bien et ça va bien marcher d'abord parce que je ne l'ai pas trouvé et puis personne n'a jamais publié le papier qui dit le bon algorithme c'est celui-là il y en a plein et en plus globalement si on a juste un mécanisme dans lequel on apprend et après on détecte il y a des chances qu'on n'ait pas des très bons résultats il y a un workflow à mettre en place donc le workflow le plus simple c'est ce que je viens d'évoquer là en fait on va commencer par insérer les données on va calculer des descripteurs dans les cas où on a besoin de descripteurs dans nos algorithmes on va regarder les données c'est à dire tiens j'ai envie d'utiliser tel algorithme pour détecter des anomalies par exemple je regarde mes données on dirait que dans mon jeu d'apprentissage je n'ai pas d'anomalies ou un expert m'a confirmé qu'il n'y avait pas d'anomalies là-dedans donc je me dis chouette je vais essayer une OneClass SVM j'ai à prendre j'ai détecté ça permettra de trouver des anomalies c'est pas totalement satisfaisant parce qu'en fait si on regarde bien ce que j'ai fait donc j'ai choisi des descripteurs en espérant que j'ai fait un choix éclairé j'ai fait un bon choix statistique donc j'ai trouvé des événements qui effectivement statistiquement sortent de la norme par contre d'un point de vue métier ça veut pas du tout dire que c'est des anomalies c'est pas moi data scientist qui va être capable de répondre à cette question-là c'est plus un expert du métier de la time-série qui pourrait dire bah ouais là il y a un énorme pic mais ça c'est normal ça arrive souvent faut pas s'inquiéter enfin on l'a vu deux fois l'an dernier donc le modèle sera pas capable de capter que c'est pas une anomalie mais moi je le sais ou alors il y a des gens qui s'intéressent pas aux anomalies statistiques il y a plein de cas où dans une time-série un pic c'est pas l'anomalie qui intéresse l'expert c'est quelque chose qui est difficilement visible à l'an dernier donc il y a vraiment cette idée qu'une anomalie c'est pas quelque chose qui est connu et partagé c'est quelque chose qui est spécifique au point de vue d'un expert du métier ça c'est un élément important en fait qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est pour ça que je voulais vous en parler c'est une petite parenthèse par rapport à ça c'est pour se concentrer sur la partie calcul des descripteurs donc en fait on s'est rendu compte que dans notre système le plus gros du temps passé et de l'effort qui était fait il était pour calculer des descripteurs globalement on passe notre temps à calculer des métadonnées des descripteurs et puis on recommence et en fait on s'est rendu compte assez vite que quand je recalcule des descripteurs sur une fenêtre les chances que je recalcule ce descripteur sur cet endroit sont extrêmement fortes en fait voilà par exemple tout à l'heure j'étais en train de dire tiens j'ai utilisé une OneClass SDM pour faire ça cinq minutes plus tard je peux me dire tiens je veux changer tel paramètre ou tiens finalement je vais prendre une Isolation Forest ou je veux que ce soit automatisé et optimisé par un système et donc en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait voir Influx comme juste un système de cache on continue à stocker nos séries brutes dedans on ne touche plus à ça il n'y a pas de problème avec ça et puis on stocke aussi des séries de descripteurs et finalement c'est aussi des time series elles sont beaucoup plus petites parce que si vous choisissez des fenêtres de 30 points vous avez une série qui est au moins 30 fois plus petite par contre vous en avez beaucoup plus parce que disons que vous allez calculer 20 ou 30 descripteurs donc globalement ça coûte deux fois plus cher en stockage mais on gagne tellement en temps de processing que alors chez nous en tout cas le gain en temps et financier est vraiment indiscutable donc voilà si vous êtes dans ce genre de problématique je pense que essayer de cacher les descripteurs autant que possible c'est vraiment une clé pour réussir en termes de performance et pour avoir un système qui est vraiment stable chez nous ça a vraiment libéré les ressources machines et donc on a pu allouer beaucoup plus de ressources à nos processeurs de machine learning qui sont encore une fois là où je veux vraiment mettre beaucoup d'efforts parce que je pense vraiment que c'est ça notre coeur de métier voilà c'est la fin de la petite parenthèse donc je reviens donc là effectivement j'avais fait un zoom sur le calcul des features je vous ai présenté un workflow simple dans la réalité le workflow il faut qu'il soit beaucoup plus compliqué l'approche que je viens de vous montrer dans laquelle on importe des données on apprend on détecte super ça marche elle ne me semble pas réaliste donc je pense qu'il faut vraiment voir la détection d'anomalies comme un workflow dans lequel on va faire effectivement des calculs de features on va apprendre on va détecter des anomalies on va essayer d'avoir des retours utilisateurs on va réapprendre on va peut-être recalculer d'autres features on va simplement juste optimiser nos hyperparamètres on va faire des cycles et même une fois qu'on a détecté nos anomalies il peut y avoir d'autres algorithmes de machine learning je prends un exemple assez simple qui me vient en tête on a un client qui voulait qu'on améliore un modèle de machine learning de détection d'anomalies parce qu'il y avait un certain nombre des événements qui étaient des faux positifs qui n'étaient pas des anomalies sauf qu'en regardant la donnée c'était un mouvement qui avait une amplitude bien plus forte que le reste des données y compris les anomalies en imaginant que dans l'espace votre normalité est là vous avez vos anomalies qui sont en frontière de la norme et puis là c'est des données qui étaient super loin donc en fait ça en machine learning où vous faites des efforts énormes et vous essayez de résoudre ça et de sortir ça du modèle ça va être dur parce que globalement vous allez perdre de la finesse sur votre détection d'anomalies effectives ou alors vous l'acceptez et en fait en l'acceptant on s'est rendu compte que ça nous simplifiait beaucoup la vie parce que trouver ces événements spéciaux c'est un problème assez simple c'est un problème de classification tout à fait standard donc vous pouvez très bien détecter vos anomalies générer un jeu d'anomalies et puis après faire d'autres traitements dessus comme par exemple faire des classifications et sortir un certain nombre d'événements parce qu'ils font partie d'une classe spécifique et donc en fait si vous voyez vraiment la problématique comme un workflow de machine learning vous allez vous rendre compte que vous arrivez à des résultats et des performances qui sont incroyablement meilleurs que simplement essayer de faire marcher l'algorithme magique qui va résoudre tous vos problèmes alors pour ça quand même le point dont je n'ai pas encore trop parlé et qui est hyper important c'est le petit carré vert donc c'est comment avoir beaucoup de labels en fait la clé pour ça c'est avoir des labels et comme je vous le disais on ne sait pas trop on est sur des algorithmes non supervisés on a beaucoup de données on n'a pas beaucoup de labels on n'a pas d'informations en fait nos algorithmes détectent des anomalies mais on ne sait pas si effectivement c'est des anomalies ou si c'est des erreurs de l'algorithme si vous voulez améliorer vos algorithmes en fait les algorithmes du monde supervisé sont bien meilleurs que les algorithmes du monde non supervisé en performance donc si vous voulez améliorer vos résultats il faut que vous vous approchiez de ce monde supervisé ce qui est dur dans le monde des time series et le moyen d'y arriver c'est labelliser de la donnée alors je ne sais pas si c'est vraiment possible d'échanger mais c'est vrai que le format est un peu difficile avec le confinement et le côté webinaire mais je ne sais pas si vous avez essayé de labelliser de la donnée voilà s'il y a des gens qui ont souffert sur le sujet moi c'est tout à fait le cas j'ai beaucoup beaucoup souffert sur le sujet c'est un domaine qui est plutôt étudié dans le monde des sondages il y a eu beaucoup d'études sur le sujet globalement vous mettez quelqu'un à labelliser des données même un expert au bout de deux heures la qualité s'effondre après le déjeuner la qualité est moins bonne que le matin c'est quelque chose qui est très dur à maîtriser c'est hyper répétitif au-delà d'une heure ou deux personne n'a vraiment envie de le faire c'est pas amusant très longtemps et pourtant c'est hyper important donc dans un dans un vrai cas de client on s'est dit comment est-ce qu'on va mettre pour mettre 2000 labels sur 20 millions de points en quelques minutes alors ça ne nous est pas venu comme ça on l'a fait on l'a fait réellement alors je crois qu'on a mis un peu plus d'une journée à positionner les labels et deux jours de plus à regarder les données pour voir si l'algorithme n'avait pas raté des anomalies dans les datasets et on n'a pas regardé les 20 millions de points de près donc je ne sais toujours pas si on a réussi par contre ce qu'on a vraiment compris c'est que il ne fallait pas mettre trois jours à le faire il fallait mettre trois minutes j'en suis peut-être pas encore aux trois minutes effectivement mais comment on a fait ça donc il y a vraiment deux axes primordiaux d'abord l'interface graphique j'ai vraiment compris à quel point avoir une interface qui est dédiée à cette action spécifique est hyper importante une question qu'on m'a déjà posée c'est mais pourquoi est-ce que dans l'Upalgo tu ne visualises pas les données avec l'outil qui est livré avec Influx Grafana il y a plein de super outils qui sont présents et qui permettent de voir des time series et c'est totalement le cas par contre ces outils-là ne me permettent pas de labelliser les données très vite et ce dont j'ai besoin c'est vraiment ça et donc quand on tire en fait ça impacte toute l'ergonomie du système je vais vous en parler un peu plus ensuite le second point c'est que alors on aura beau faire tous les efforts du monde pour faciliter le travail de l'expert c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas de travail à faire du tout et donc là-dessus il y a des algorithmes qui peuvent nous aider donc l'idée c'est vraiment de faire la multiplication des labels et donc que l'expert nous donne quelques informations sur les anomalies qu'on a détectées et que des algorithmes se débrouillent pour faire mieux que ça donc là bon je reviens sur des choses que je viens déjà de vous dire voilà globalement il faut augmenter l'information associée aux séries temporelles et le moyen de faire ça c'est de labelliser les données si vous voulez aller dans le monde supervisé il vous faudra des labels et globalement vous n'arriverez pas à les mettre à la main c'est un effort qui est trop fort ça peut se faire exceptionnellement ça va demander un énorme effort c'est pas une solution systématique pour résoudre ce problème là alors un premier axe de solution qui aide vraiment donc comme je disais c'est l'interface graphique on s'est rendu compte d'une chose c'est que les experts ne sont souvent pas des data scientists comme je dois introduire le concept de label auprès de vous auprès des experts c'est quelque chose aussi que je dois introduire on s'est rendu compte que réduire le temps de formation des utilisateurs c'était un élément clé même visuellement que l'utilisateur sache comment labelliser les données très rapidement ça lui fait gagner du temps donc comme vous le voyez on a copié le like de Facebook donc quand nos utilisateurs voient une anomalie et qu'effectivement ils considèrent que c'est une anomalie en un clic ils peuvent labelliser cette donnée et donc nous on sera là à utiliser par la suite ils peuvent taguer des faux positifs aussi très rapidement si on a loupé des anomalies ils peuvent aussi créer ces anomalies à la main on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui s'était effectué moins souvent donc on a fait moins d'efforts globalement là on est en dessous de la seconde pour taguer la donnée pour créer un événement ça prend un peu plus de temps un sujet qui nous a aussi alors voilà en termes de UI je pense vraiment que c'est difficile d'avoir une réponse absolue on a vraiment eu une approche itérative c'est à dire qu'on a regardé les utilisateurs on essaie d'améliorer au fur et à mesure ce qu'on faisait pour améliorer la labellisation donc ça c'est vraiment un détail mais qui était vraiment hyper important en pratique donc je ne sais pas si vous pouvez le mettre en oeuvre directement mais au moins pensez-y pensez à mettre en oeuvre ce genre de technique dans ce contexte-là on s'est rendu compte que quand même la plupart du temps nos algorithmes détectaient de bonnes anomalies donc l'enjeu donc l'enjeu principal c'est de confirmer des événements et de passer à la suivante à l'anomalie suivante donc on s'est rendu compte qu'on faisait gagner beaucoup de temps aux utilisateurs avec un bouton vert qui est confirme et passe à la suivante et en fait comme ça dans 80 enfin je ne vais pas sortir de chiffres parce qu'il n'y a pas de réalité statistique là-dessus mais dans la plupart des cas l'utilisateur peut confirmer l'événement et passer au suivant il va enchaîner comme ça et dans certains cas effectivement il va s'arrêter réfléchir un peu plus ah là c'est peut-être pas une bonne détection et avoir un autre comportement un autre enjeu c'est la confiance de l'expert donc comme je le disais tout à l'heure il y a eu plein d'études sur le sujet alors c'est pas dans notre domaine c'est vraiment dans le monde des sondages mais donc selon l'heure de la journée selon le temps passé la qualité varie et ce qui se passe c'est que les utilisateurs en ont conscience quand j'en ai marre de labelliser de la donnée quelque part à l'intérieur de moi il y a quelqu'un qui me dit ouais bon là tu commences t'es un peu approximatif et en fait quand j'ai moins confiance je m'arrête plus pour réfléchir j'ai peur de faire une erreur et donc un moyen de faire accélérer la labellisation c'est de dire directement à l'expert qu'il a le droit de se tromper en fait on lui demande de la labelliser les données on veut un résultat de très grande qualité mais il a le droit de se tromper quand même et donc si l'utilisateur en a conscience du coup il va moins se prendre la tête sur chaque cas et il va être capable de labelliser ces données plus vite comment est-ce qu'on fait derrière pour quand même avoir des résultats de très grande qualité en fait comme on a peut-être pas nécessairement qu'un seul expert on a plusieurs experts et comme on peut faire de l'algorithmique comparer les événements à posteriori et essayer de regarder en fait quels événements se ressemblent on peut vérifier si l'expert a effectué des labellisations qui sont correctes ou pas je pense qu'un élément qui est important là-dessus c'est vraiment de réussir à se positionner au niveau de l'analyse d'événements tant que vous travaillez sur votre série temporelle brute vous avez un énorme jeu de données c'est difficile vous avez une contrainte de temps de processing vous allez passer beaucoup de temps à attendre devant la machine si vous arrivez à travailler sur des descripteurs vous montez d'un niveau vous allez réduire fortement votre volume ça va être peut-être un peu plus facile à manager si vous arrivez à détecter des anomalies et donc avoir des événements là vous êtes sur un jeu de données qui est quand même assez petit et qui est facile à gérer donc vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes vous pouvez construire un graphe de l'ensemble de vos événements vous pouvez le parcourir vous pouvez comparer des événements vous pouvez faire plein de choses dans l'exemple que je donnais tant que vous avez 20 millions de points c'est compliqué c'est compliqué à gérer si vous êtes sur 2000 événements qui ont été labellisés par des utilisateurs là c'est beaucoup plus simple vous pouvez faire des traitements qui sont beaucoup plus poussés et donc là par exemple en fait nous ça nous permet de valider en fait les labellisations des utilisateurs et de pouvoir détecter des conflits donc quand il y a un conflit on peut ou lui demander de corriger en général l'analyse est assez simple ou alors ignorer ce label dans le cadre d'un réapprentissage comme on a un doute on va essayer d'éviter de transmettre ce doute à l'algorithme parce qu'en fait on sait à peu près ce qui va se passer si on transmet ça on va transmettre des billets en fait à l'algorithme et ça va poser ça va poser un problème lors des apprentissages suivants alors oui cette slide c'est juste parce que dans le gros de cette présentation en fait je pars le pouce vers le haut et le pouce vers le bas pour taguer confirmer des événements ou infirmer des événements quand on est sur la détection d'anomalies ça a beaucoup de sens quand on est sur des problèmes de classification quand le but c'est de faire de la classification a posteriori ce qu'on veut c'est taguer les données donc en fait les attachés à une classe donc là par exemple si on est sur de la donnée sur des électrocardiogrammes on demande aux experts de taguer une arrhythmie cardiaque par exemple les enjeux sont à peu près les mêmes la problématique est à peu près la même c'est juste un point que je tenais à préciser alors une fois qu'on a donné à l'utilisateur le meilleur moyen de labelliser qu'on l'a mis en confiance pour qu'il puisse se décider vite sur ses labels on se rend bien compte que ça ne va pas résoudre tous les problèmes c'est pas parce que l'utilisateur peut cliquer vite qu'en 3 minutes il va réussir à labelliser tout son dataset néanmoins c'est hyper important d'avoir des informations de valeur de l'utilisateur c'est ça ce qui va limiter les biais dans nos résultats ensuite c'est vraiment la base fondamentale à partir du moment où on a ça il y a franchement mieux qu'un utilisateur pour avoir plein de labels sur les données donc globalement il y a plusieurs approches algorithmiques qui sont tout à fait valides pour faire ça je ne pensais pas rentrer dans le détail dans cette présentation mais la belle propagation c'est super connu il y a trois approches qu'on utilise régulièrement qui marchent super bien il y a plein de choses qui n'ont pas marché dans notre contexte mais voilà je pense que ça il faut tester mais globalement quand vous travaillez en fait sur vos jeux de labels c'est beaucoup plus simple que travailler sur vos time series brutes et il y a moyen d'avoir d'excellents résultats alors je vous parlais à l'instant de biais il faut quand même faire super attention quand on fait de la labellisation de données il y a un enjeu énorme c'est pas de enfin quand on fait automatiquement des labels le but c'est pas de faire des labels au hasard et de donner à un data scientist un jeu complètement labellisé faux parce que lui ce qu'il va faire c'est un modèle faux comment est-ce qu'on peut limiter ça déjà nous ce qu'on a vraiment accepté c'est vraiment une énorme humilité sur les labels qu'on va générer donc la plupart des labels que je vais calculer je n'ai même pas à les montrer à l'utilisateur en fait je vais uniquement fournir ceux dans lesquels j'ai énormément de confiance donc selon l'algorithme il y a toujours un score ou un indice de confiance associé donc voilà il faut l'utiliser et il faut positionner un seuil hyper élevé qui fait qu'on accepte de labelliser un événement automatiquement ce qu'on a fait aussi et qui marche hyper bien en fait c'est donner à l'utilisateur l'opportunité de vérifier qu'effectivement la labellisation s'est bien passée ou pas et en fait ce qu'on fait c'est qu'on rajoute des tags automatiques et rien qu'en jouant sur les couleurs ils peuvent se rendre compte de notre niveau de confiance sur les labels donc voilà les verres foncés là ça va être des verres des labels confirmés pardon par l'utilisateur donc on se dit super vu qu'on est déjà passé pour vérifier qu'il n'y avait pas de conflit on a super confiance dans ce label on peut lui donner un score de 100 et après on va essayer de normaliser tous les autres scores trouvés automatiquement alors d'abord comme je le disais on a un seuil hyper élevé pour ne pas prendre en compte tous les éléments dont on n'a pas super confiance et sur ce qui reste faire varier la couleur en fonction de notre niveau de confiance et en fait comme ça visuellement quand l'expert va regarder une vingtaine ou une trentaine d'événements ensemble il va tout de suite détecter que ça s'est mal passé globalement s'il voit qu'il y a plein de labels bizarres ça sera extrêmement facile à voir sur une liste ou sur la représentation graphique de la time series et donc là on regarde une interface graphique donc on se dit c'est pas un problème très technique là ce qu'on est en train de traiter c'est les biais d'apprentissage de l'étape d'après donc c'est hyper important c'est ça ce qui fait que le modèle qui va être généré par la suite par les gens qui vont extraire ces données va être bon ou pas je vais vraiment appuyer sur ce point là parce que je pense que c'est ça qui va faire que vous allez réussir à avoir des bons résultats ou pas donc comme je le disais on a plusieurs problèmes le problème c'est d'avoir le premier problème c'est d'avoir des bons labels bien comme on arrive à cette heure peut-être qu'on accélère parce qu'il y a quand même quelques questions ouais tout à fait alors je te remercie de gérer l'organisation je vais vous parler juste une minute de cette slide si vous voulez et puis après on va peut-être passer aux questions je ne sais pas si Nicolas t'as pu collecter des questions sur le sujet n'hésitez pas à les poser dans le chat il y en a quelques dans le chat effectivement super donc là globalement c'est comment est-ce qu'on va faire appartement nos labels pour les prendre en compte et pour faire pour pouvoir itérer en fait et utiliser ces labels donc le but c'est d'optimiser vos algorithmes alors qu'est-ce que ça veut dire optimiser les algorithmes la première chose qui me vient à l'esprit c'est vraiment d'optimiser les hyperparamètres donc à partir du moment vous avez des labels si vous êtes capable de calculer un score de qualité de votre algorithme je reste vague volontairement parce qu'il y a plein de façons de calculer ce score là c'est un vrai c'est un super gros sujet donc vous pouvez optimiser les hyperparamètres de votre algorithme et donc effectivement faire une meilleure détection mais il y a plein de choses en fait avec vos labels vous pouvez comparer les résultats de plusieurs algorithmes en fait donc tout à l'heure je disais bah tiens j'ai choisi une One Class SVM c'est pas mal peut-être mais enfin bon je dis ça juste de par mon expérience à partir du moment où j'ai mes labels je peux dire effectivement s'il veut mieux utiliser une Isolation Forest ou une One Class SVM et puis après je peux je peux faire énormément de choses en particulier des algorithmes qui supportent assez mal les anomalies lors de l'apprentissage vu que je vais avoir des experts qui vont valider mes données je vais pouvoir réutiliser ça pour améliorer ma détection voilà comme je disais calculer un score à partir des labels c'est hyper important c'est un sujet qui est très connu et qui est très parcouru pour les données en général pour le machine learning qui est moins traité pour les time series je trouve ça je trouve ça dommage donc il y a un peu des choses qui existent mais globalement la problématique c'est qu'on est sur des notions temporelles en fait en machine learning j'en travaille souvent point par point et là en fait comme on a une zone temporelle il y a une couverture en fait entre les anomalies détectées et les anomalies réelles qui n'est pas de 100% donc souvent ce qui se passe c'est qu'on trouve une partie de l'anomalie et c'est déjà bien mais il faut avoir un moyen fin de mesurer ça et il faut avoir des systèmes de score qui permettent ça comme ça on peut faire des bons calculs d'optimisation je vais m'arrêter là pour la présentation je crois que vraiment mon retour là-dessus c'est si vous voulez faire des traitements sur des time series et que votre but c'est pas de travailler dans le stockage de time series utilisez une base de time series voilà c'est prévu pour ça va vraiment faciliter la vie et je crois vraiment à cette idée de si je rencontre pas de problème c'est que c'est ça ce qui me fait valer et depuis qu'on utilise Influx c'est vrai qu'on a rencontré super peu de problèmes voilà je suis content de l'oublier un peu et de ne pas avoir de problème avec parce que ça me permet de me concentrer sur mes vraies difficultés qui apportent vraiment de la valeur à mes utilisateurs on passe aux questions parfait juste d'ailleurs pour peut-être j'ai commencé votre instance enfin je sais pas vous êtes sur le cloud vous êtes sur une instance en mode entreprise avec plein de nœuds c'est quoi pour toi une instance Influx et ça à quelle taille ça représente ça ressemble à quoi super alors on héberge nous-mêmes nos bases Influx on a fait on a fait le choix d'être sur la version open source et donc en fait on construit nos clusters Influx nous-mêmes donc c'est c'est un sujet qui vous intéresse c'est pas très compliqué en fait ce qui m'a ouvert les yeux c'est que j'ai assisté à une présentation un jour des architectes de WordPress qui expliquaient comment sharder MySQL sur un grand volume et donc on quand même construit la plus grande base de données au monde avec du MySQL c'est quelque chose qui n'est pas super connu en faisant du sharding donc la première chose que moi je conseille c'est de faire du sharding parce que comme c'est facile de nos jours de lancer de nouvelles instances vous pouvez avoir plein d'instances facilement commencez par là vous résolvez votre problème de scalabilité il ne vous reste plus qu'à résoudre votre problème de failover il y a plein de solutions pour ça donc globalement moi ça me permet d'isoler les données par client ça me permet de résoudre les problèmes de géolocalisation des données parce que je vais avoir des clients qui me disent bah tiens moi je veux que ma donnée soit en Angleterre d'autres qui vont dire moi je veux que ma donnée soit en Belgique ou gérée sur la zone RGPD qui est compatible avec la CNIL j'ai d'autres clients qui vont me dire moi j'ai aucun problème avec mes données c'est de la donnée machine et donc là je vais essayer de stocker l'endroit où ça me coûte le moins cher ok et donc du coup c'est des machines genre je sais pas c'est des grosses machines ou c'est des machines comme lambda c'est des templates AWS pour être totalement honnête donc c'est pas si gros que ça d'accord non suffisamment des fois envers open source le clustering peut être vu comme étant un facteur limitant mais pas dans votre cas pour l'instant je pense que les gens ont résolu ce problème avec MySQL il y a super longtemps donc voilà c'est un parallèle qui est peut-être un peu surprenant mais comme en fait on a vraiment cette notion de client c'est pas comme si on avait une immense time series à stocker ça ce serait un autre problème probablement hyper dur à résoudre je sais pas s'il y a des gens qui l'ont nous ce qu'on a c'est plein de séries temporelles regroupées par client on peut redécouper aussi on pourrait même imaginer stocker juste une série par base finalement c'est à dire on a un measurement par instance on pourrait aller jusque là si tu voulais si j'y arrive plus je peux même dire je découpe mon measurement en plusieurs instances et je vais utiliser 10 instances pour le stocker en fait j'ai pas j'ai pas d'imitation à ce niveau là donc je pense que ça se résout c'est un problème qui est résolu dans le domaine de la recherche et il suffit d'implémenter du coup je vais reprendre les questions il y avait une première question qui était plutôt sur un mode si vous étiez sur du coup le cas multidimensionnel donc plusieurs séries ou plutôt unidimensionnel je sais pas si la question se suffit elle même oui tout à fait ah non c'est super clair ça dépend ça dépend beaucoup des cas très souvent on est sur du multidimensionnel à partir du moment où vous travaillez avec des algorithmes qui utilisent des features par design de toute façon même quand on a une seule série on se retrouve dans des problèmes multidimensionnels et effectivement quand on a plusieurs séries en fait ce qui se passe c'est que détecter une anomalie sur une série dans laquelle on voit un pic on peut se dire tiens le pic est là c'est là qu'est le problème c'est presque simple visuellement quand on a plusieurs séries en fait ça peut être une combinaison qui va faire qu'il y a une problématique spécifique c'est à dire qu'aucune des séries a individuellement une variation qui est inacceptable c'est cette combinaison qui n'a jamais été vue avant par exemple donc clairement on a plein de cas utilisateurs où on est sur de la donnée multidimensionnelle un autre énorme problème qu'il y a dans ce cas là aussi c'est que souvent on récupère un grand nombre de capteurs et en fait on ne sait pas vraiment lesquels vont être les plus intéressants ou lesquels on devrait regrouper dans un modèle donc il y a plein de choses à faire dans le multidimensionnel et effectivement ça c'est beaucoup plus les sujets qu'on essaie de traiter plutôt que stocker la donnée en fait dans les autres questions Olivier est-ce qu'il est possible de savoir la techno dans la partie data processing je pense que c'est dans ton schéma d'architecture et le type de données qui en ressort alors data processing je pense qu'ils font référence en fait on a toute la partie machine learning c'est quelque chose qu'on effectue de façon distribuée donc on a un système de job qui est assez classique en fait on récupère des tâches à faire et elles sont exécutées par des processeurs donc quel type de données on ressort globalement nous ce qu'on produit c'est des modèles d'apprentissage donc on essaie de plus ou moins sérialiser des modèles d'apprentissage qui peuvent être réutilisés lors de phases de détection donc on a des gens qui apprennent et des gens qui détectent et ça de façon distribuée donc du coup la personne dit merci pour cette présentation je comprends que Opelgo est une application est-ce que les algorithmes de détection d'anomalies sont ceux des ACO ou bien est-ce qu'un utilisateur peut lui-même définir ses algorithmes alors c'est varié moi j'ai pas de j'ai pas envie d'être propriétaire d'un algorithme de détection d'anomalies je crois pas qu'il y a le meilleur algorithme de détection d'anomalies donc j'essaierai pas de le trouver on utilise beaucoup d'algorithmes standards on a intégré des algorithmes qui sont brevetés pour des contextes super particuliers et donc ça il y a un mécanisme de tarification et de refacturation vis-à-vis des brevets des gens qui veulent les utiliser et effectivement on a de plus en plus de demandes alors ça c'est plus des labs qui sont en train de développer un algorithme et qui veulent l'intégrer parce que au-delà de l'algorithme toute la mécanique d'import de données de scoring d'optimisation automatique et de retour utilisateur en fait est intéressante donc dans la version en prod actuellement vous pouvez pas venir et copier-coller votre Python moi j'aimerais bien mais ce que vous pouvez faire c'est vous intégrer et venir et là on fait un projet et on sait facilement intégrer vos algorithmes donc récemment on a plusieurs utilisateurs qui utilisent NetDoc et qui ont finalement pris notre place en fait qui sur la base de NetDoc écrivent des algorithmes et on va les intégrer dans l'Upalgo ok j'ai une petite question sur le business model de la société est-ce que vous faites des prix pour les startups alors je m'accueille pas tellement de la partie commerciale mais à ma connaissance on fait pas de prix pour les startups par contre si t'as des données intéressantes on va discuter ça va être on veut vraiment progresser en fait donc je pense que les startups travaillent sur probablement des datasets intéressants donc voilà je sais pas dire très spécifiquement dans ce cas là mais je pense qu'il faut au moins qu'on discute voilà n'hésitez pas à me contacter je pense que vous avez mon email mon LinkedIn n'hésitez pas ok alors une question donc merci pour la présentation pouvez-vous nous dire combien de temps vous avez passé pour trouver cette solution et réaliser le projet du coup je pense que c'est peut-être un ça fait quoi 4 ans que vous existez donc vous avez mis 4 ans alors j'ai échoué non mais j'ai échoué énormément j'ai échoué énormément je pense qu'on y arrive depuis 3 ans d'accord il y a il y a plein de phases je vois que la question suivante c'est l'interprétabilité donc voilà ça dit à quel point le sujet est vaste c'est-à-dire que combien de temps on a mis pour y arriver je sais pas définir où on va arriver on pense qu'on a une solution qui fait bien la détection d'anomalies et en fait c'est dur parce que faire un projet de machine learning qui permet de détecter des anomalies spécifiques ça se fait en quelques mois on peut faire un truc super bien pour un cas spécifique être généraliste là-dedans je pense que pour le coup ça c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus dur faire bien la labellisation sur des time series voilà si vous avez une solution facile appelez-moi parce que moi je ne l'ai pas trouvé je pense que c'est quelque chose d'hyper dur sur lequel on bosse tous les jours on pense qu'on a des bons résultats mais on veut toujours progresser là-dessus on a par exemple une thèse en cours sur comment faire un bon workflow de machine learning voilà il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolus et l'interprétabilité je pense que c'est une super question parce que ça fait partie des problèmes pas résolus donc nous on apporte on a implémenté des fonctionnalités autour de ça la question c'est à partir du moment un algorithme a détecté une anomalie se demander pourquoi il y a une anomalie à cet endroit-là dans certains cas c'est évident visuellement dans certains cas comme c'est dit dans la question dans le descripteur les descripteurs qui ont été utilisés pour détecter l'anomalie on est une partie de la réponse parfois on peut avoir une approche statistique se dire bah tiens dans quelle mesure cet événement-là sort de la normalité on pourrait essayer de faire de la marche arrière sur l'algorithme et c'est là où souvent ça se passe mal alors avec un decision tree c'est super ça va être simple parce que c'est un arme de décision on aura la règle le métier qui nous a amené là mais sur des algos de réseaux de neurones on ne sait pas trop ce qui nous a amené là donc on ne sait pas pourquoi l'algorithme a trouvé cette anomalie et on ne sait même pas pourquoi il y a vraiment une anomalie donc c'est un vrai sujet ouvert nous humblement on apporte des fonctionnalités qui répondent partiellement à cette question-là mais j'ai peur que personne ait une réponse magique là-dessus pour l'instant le grand jeu de l'explicabilité du machine learning c'est un grand débat il y avait une question de quelle technologie utilisez-vous pour connecter les capteurs ça s'écoute donc plus je ne sais pas si vous vous placez plutôt en sortie vous mettez en place une API et c'est aux gens d'aller taper dans l'API pour remonter les données on ne cherche pas à se brancher sur les capteurs directement d'accord tu parles beaucoup de descripteurs est-ce que tu peux donner des exemples oui tout à fait alors on va imaginer qu'on a un thermomètre qui remonte des températures toutes les secondes ça nous fait une time série qui va être super brouillon il va y avoir beaucoup de bruit elle va beaucoup varier en fait pour regarder la température d'une pièce peut-être que quelque chose qui est remonté toutes les heures serait plus intéressant donc on peut calculer un descripteur heure par heure donc se dire tiens je calcule la moyenne sur une heure et donc là je me retrouve avec 12 points par jour donc je me retrouve avec une série temporelle qui d'un seul coup va être super propre et va être beaucoup plus simple à appréhender mais on a perdu de l'information là on s'intéresse juste à la valeur la variation approximative dans le plan de la série temporelle ça permet trop certaines anomalies de comportement mais par contre pas toutes on pourrait calculer un autre descripteur qui serait juste la valeur max donc on prendrait heure par heure la valeur maximum de la température et là on pourrait peut-être détecter des énormes pics qu'il y a parfois franchement dans ce cas là je pense qu'on détecterait des erreurs du capteur plutôt mais voilà on pourrait calculer on pourrait utiliser ce descripteur de valeur max pour vérifier si mon capteur de température présente des valeurs erronées ce qui sera souvent le cas alors dans Upalgo si tu te connectes tu pourras voir il y a une trentaine d'exemples faciles à voir ce qui est intéressant c'est que là je vous donne des exemples sur des valeurs numériques des descripteurs qui décrivent une donnée numérique ça a encore plus de sens sur des données symboliques on peut imaginer que la série temporelle c'est des couleurs ou plutôt une boîte de vitesse tu changes de vitesse dans une voiture donc tu as la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième et la marche arrière donc on pourrait se dire tiens c'est des nombres en trichant on dit la marche arrière c'est moins un ou un truc comme ça mais le descripteur de moyenne ça ne va pas super bien marcher pour ces nombres là donc on se rend bien compte qu'il y a un problème donc on peut utiliser des descripteurs qui s'intéressent aux données symboliques qui vont se dire tiens ce que je veux voir c'est le nombre de changements sur la période et donc là on décrit bien la donnée parce qu'on voit combien de fois on a changé de vitesse par minute par exemple et donc là on va pouvoir trouver des anomalies donc il y a des descripteurs en fait dans le domaine statistique il y a tout type de descripteurs il y a des descripteurs métiers très spécifiques sur les capteurs de vibrations en particulier et donc ça c'est une phase qui souvent améliore beaucoup les résultats des modèles de machine learning plutôt que de travailler sur la donnée brute on va travailler sur des descripteurs il y a des algorithmes qui essayent de calculer des descripteurs eux-mêmes donc ça ça évite cette phase-là mais ça fait perdre aussi en explicabilité parce qu'on n'a vraiment aucune idée de pourquoi l'algorithme aurait décidé qu'il y ait une anomalie à cet endroit comment est-ce qu'on peut traiter les cas d'anomalies liés au contexte alors je ne suis pas sûr de comprendre mais si le contexte c'est par exemple dire il fait beau aujourd'hui ou quelque chose comme ça souvent on a des modèles multisérie où on a des informations on va dire contextuelles qu'on passe sur des données symboliques donc alors revenons sur l'exemple du capteur de température peut-être qu'on change de pièce et peut-être qu'en fait la valeur de température normale dans la chambre n'est pas la même que celle du salon donc en fait on peut faire un modèle multivarié avec l'une des variables qui est la température remontée par le capteur et l'autre variable c'est la pièce dans laquelle on est donc il y a trois pièces dans la maison donc c'est un très bon exemple de données symboliques la chambre le salon la cuisine donc en faisant un modèle avec ces deux variables en prenant dans un cas des descripteurs numériques statistiques et dans l'autre des descripteurs par exemple de variations ou de probabilités de présence de descripteurs là on peut faire apprendre à l'algorithme le contexte ok est-ce qu'on peut implémenter d'autres algos dans la solution qu'on a dit oui est-ce qu'il y en a qui viennent de la théorie du signal par exemple alors de la théorie du signal je ne pense pas je n'ai pas d'exemple en tête c'est Rihanna il ne faut pas hésiter à me contacter et puis si l'algorithme est intéressant ça m'intéresse aussi ok je crois qu'on avait le tour des questions sauf s'il y en a une dernière qui apparaissent en tout cas merci Julien pour cette présentation c'est vrai que je l'avais vu en anglais je trouvais ça beaucoup plus simple en français j'ai mieux compris j'ai vu que tu as enregistré la présentation je trouve ça super qu'on produise du contenu francophone un petit peu sur ces sujets là oui c'est le but aussi distribuant un peu plus la connaissance et puis n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions même si vous avez des choses à dire moi ça m'intéresse si vous avez apporté d'autres réponses aux mêmes problèmes et que ça marche bien ça m'intéresse exactement super merci beaucoup merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui je mettrai effectivement la vidéo à disposition prochainement sur la chaîne YouTube prochaine édition je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu puisque j'attends toujours de caler les sujets j'espère qu'on aura une avant les vacances début février enfin on va voir à étudier donc enfin suivez l'actualité du meet-up et puis vous le saurez et puis voilà merci à tous une dernière fois et puis à bientôt à bientôt et puis